et coucou et bienvenue entre deux pages je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu discussion c'est pas vraiment un tag même si j'ai préparé deux trois thèmes sur les challenges littéraires donc les défis il reste qu'on voit fleurir un petit peu partout parce que vous en verrez quand même pas mal sur la chaîne parce que je suis assez adepte de ce genre de format donc déjà qu'est ce que c'est qu'un challenge littéraire donc est-ce que c'est lire super dit ce que c'est de lire à l'envers pas vraiment en fait un challenge littéraire c'est avant tout quelque chose qu'on fait pour soi il ya peu de challenge de défis littéraires où il ya des histoires de compétition parce que c'est pas le but la lecture doit rester avant tout un plaisir donc du coup on va commencer par la première question que j'ai concocté c'est comment as tu découvert les défis littéraires moi j'ai découvert les défis littéraires quand je me suis inscrite sur babelio il ya à peu près six ans il y avait un forum à l'époque avec des défis des défis livres est ce qu'on porte c'était plein de défis différents et j'ai eu envie à cette époque là de créer quelques défis parce qu'il y avait des des types de livres qui n'étaient pas inclus souvent non inclus dans dans ces défis littéraires je parle bien sûr des graphiques il ya encore beaucoup de gens qui pensent que lire une bd c'est plus simple que de lire un livre peu importe parce que si enfin ça vous donne du plaisir en fait de lire ce format là pourquoi ça devrait être dénigré par rapport à une autre donc du coup j'ai décidé de faire un défi qui s'appelait les petits plaisirs qui intégraient les formats bd c'est un des premiers défis qui avait été proposé sur babelio qui intégrait ben les bd au même titre que les romans en fait qui les mettait sur un pied d'égalité j'avais eu envie aussi à un moment de faire des défis saisonniers de pages et les feuillages d'automne le givre page d'hiver ou un truc comme ça il y avait des choses comme ça que j'avais proposé et j'avais fait un meli melo de lecture donc ça c'était principe du bingo littéraire en fait vous avez une grille avec des thèmes voilà des grands thèmes par couleur et des sous catégories dans chaque case et le but c'est de remplir toute la grille en fait ça a été repris après sous un autre format depuis que le forum de babelio a été transformé en groupe je me sers beaucoup moins de l'interface partage et échanges entre utilisateurs parce que ça ne me convient absolument pas donc c'est plus d'actualité maintenant je suis simple participante à d'autres défis que je suis essentiellement sur facebook et sur un forum annexe que j'ai créé voilà j'étais à la fois participante et créatrice quand j'ai démarré les challenges littéraires ensuite quel genre de challenge affecte affections tu le plus donc il y en a il ya deux types le premier type c'est les challenge saisonniers parce que j'aime beaucoup participer aux challenges qui sont créés par saison donc en ce moment le punging automne challenge par guimauze le cold winter challenge initialement créé par margot liseuse mais qui va être repris cette année par une autre personne dont on ne sait pas encore qui c'est le spring flower challenge qui avait été créé par meli et melo de meli melo de lecture l'année dernière et le hot summer challenge par strawberry books qui a été proposé cette année aussi après il y en a d'autres challenge saisonniers mais cela c'est ce que j'ai retenu et je me fixe aussi un défi annuel perso sur le nombre de livres que j'ai envie de lire sur les catégories de livres que j'ai envie de lire donc par exemple cette année j'avais envie de lire un peu plus de classique donc je me suis dit je vais essayer de lire 12 classique cette année donc je vous ferai un point à la fin de l'année pour voir si j'ai réussi ou pas c'est ce genre de défi et il ya un défi c'est pas par saison c'est par session donc c'est des sessions de trois mois je suis sur un groupe facebook depuis bientôt trois ans c'est le house cup lecture qui a été créé par l'une rose donc une si tu passes par là coulou et voilà je suis très adepte de ce défi là parce que c'est très simple en gros dix pages valent un point et il ya un site pour recenser ses lectures avec des avis et tout ça on a un groupe facebook où on partage beaucoup beaucoup d'avis de lecture mais d'autres choses le concept c'est vraiment très axé sur harry potter donc chacun on est sur la cette session est sur les maisons de poudlard mais on a fait sur les grandes écoles de magie on a fait sur les écoles de quidditch du coup vous avez quatre équipes qui entre guillemets s'affrontent pour remporter la coupe à la fin de la session avec des animations thématiques que les créatrices font voilà que trois les trois animatrices font il ya un système de groupe de discussions dans la maison dans laquelle vous êtes vous êtes et franchement j'ai lié vraiment des bons liens avec avec les personnes là bas et voilà c'est un défi que j'aime bien parce que il est simple beaucoup c'est très simple à suivre et ça me va bien donc la question suivante c'est justement qu'est ce que tu aimes dans les défis littéraires donc moi ce que j'aime dans les défis littéraires par dessus tout c'est faire des piles à lire faire des piles à lire parce que déjà j'ai une pile à lire énorme donc il ya largement de quoi faire des mini piles à lire thématiques sur les différents défis ne jamais tenir les piles à lire parce que ça c'est un on va dire c'est un leitmotiv pour moi je fais une pile à lire mais au final je vais toujours avoir des envies ils vont aller en dehors c'est toujours comme ça le fait de découvrir des nouvelles choses parce que sur certaines catégories ou sous catégories de certains défis et donc du coup on a des thèmes ou des genres littéraires on va pas aller lire souvent ou pas beaucoup et ça permet justement de s'ouvrir à des nouveaux titres d'aller d'aller voir d'autres choses et oui le ce que j'aime par dessus disons dans les défis c'est d'aller voir en fait que ça soit les piles à lire ou les bilans des autres participants parce que ça donne énormément d'idées de lecture ça permet d'avoir des avis sur des livres qu'on a vu passer mais on ne sait pas si on a envie forcément de les acheter ou pas voilà il ya des livres comme ça on se dit oh ça a l'air sympa mais je sais pas trop ce que ça donne et du coup ce genre de défi permet d'avoir les avis d'autres lecteurs sur ces livres là et de dire bah oui ça ça pourrait me correspondre ou ça bah non pas du tout en fait dans le même principe qu'est ce qui te freine dans les défis livres est ce que alors il ya plusieurs choses qui me freinent donc comme je vous disais tout à l'heure le fait que il ya un format ou un type de lecture qui soit exclu d'un défi je comprends pas en fait pourquoi on pourrait pas lire de bd pourquoi on pourrait pas lire de livres audio pour un peu de mal à saisir le principe de exclure un type de lecture sachant que la lecture doit rester un plaisir je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas tout inclure dans un défi sachant que c'est un défi avec soi même voilà c'est au lecteur de choisir quel format il a envie de lire ou pas le problème du temps imposé aussi alors par exemple quand vous avez des lectures communes et qu'il faut lire un certain nombre de chapitres ou de pages en un temps donné alors là j'ai l'impression de retourner à l'école et moi ça me faire le principe des lectures imposées déjà j'ai un peu de mal et le principe du temps imposé de se mettre une contrainte sur quelque chose qui est du loisir non c'est pas trop compatible et j'ai un peu de mal et ce qui fait que je vais en dehors de mes piles à lire c'est justement ça c'est que je me dis tiens j'aimerais lire ça mais en fait ça me fait l'effet d'un de quelque chose qui est imposé et fatalement j'ai envie d'aller ailleurs c'est très c'est très psychologique comme affaire mais voilà ce qui explique pourquoi j'ai vraiment beaucoup de mal à faire des lectures communes ou du moins à les faire dans un temps imparti après si on commence si chacun commence à un moment t et on fait un point pour voir où on en est chacun toutes les semaines et qu'on met ça sous spoiler et tout va bien enfin moi ça me va c'est pas un souci là dessus et le gros souci avec les avec les défis c'est que des fois on se force je me force à finir une lecture pour finir le défi et ben je mets pas forcément la lecture qui me fait envie à l'instant t je mets une lecture qui correspond vraiment aux sous thèmes qui me manque et ben ça c'est un truc qui me gêne un peu des fois après j'essaye de biaiser un je mets du graphique justement je mets de l'audio je mets quelque chose de très court comme ça je sais que c'est vite lu et du coup vite validé voilà j'essaye de m'arranger quand même et un gros souci avec les défis mais là côté création c'est que quand on crée un défi ça prend enfin quand on crée un défi mais quand on participe aussi des fois sur certains forums ça prend énormément de temps à mettre à jour c'est énormément chronophage en fait de faire les mises à jour et des fois les créatrices et créateurs de défis demandent énormément de critères alors je sais ce que c'est j'ai déjà créé des défis donc du coup je sais que c'est super chiant à mettre à jour quand les gens te mettent pas toutes les infos dans le message mais en tant que participant c'est très long aussi de d'avoir cette gymnastique de bien penser à tout mettre sur sur le message parce que la personne ne peut pas savoir qu'il y a tant de pages que il y a que c'est telle édition que il y a telle couleur sur la couverture enfin bref on va tout savoir sur le bouquin et d'un côté comme de l'autre et ben ça prend beaucoup de temps donc voilà il ya le côté le côté chronophage et le côté est ce que j'ai envie de mettre ce temps là dans la mise à jour du défi plutôt que dans la lecture à voir avec soi même en fait c'est vraiment quelque chose de personnel ensuite la question que je me suis posée c'est est ce que les défis avaient eu un impact sur mon rythme et mon rythme de lecture et les choix que je faisais dans mes lectures sur le rythme clairement ça s'est intensifié depuis que je participe à des challenges parce que je ne sais absolument pas combien je lisais de livres avant de participer à des chaînes parce que je faisais pas de suivi à voir mais je sais que depuis que je participe à des défis je tourne autour des 190 200 livres par an ont avec une grosse majorité de manga bd qui font à peu près un tiers de mes lectures et des lectures jeunesse qui font à peu près un quart de mes lectures c'est quand même des livres qui se assez vite qui sont assez simples à aborder c'est mais c'est ce que j'aime lire donc de toute façon voilà je me prive pas non plus en termes de de genre si j'ai envie d'aller lire un essai ou un documentaire je vais pas me priver en fait de le faire parce que ça va me prendre plus de temps que d'aller lire un petit roman jeunesse non j'aime bien alterner les gens et ça au niveau des choix de lecture ça n'a rien changé pour quasi rien changé pour moi parce que je suis de base je suis une lectrice très éclectique j'aime lire de tout avec une petite préférence pour la littérature jeunesse quand même mais j'aime lire de tout donc ça m'a pas perturbé plus que ça ça a juste élargi certaines lectures et m'a permis d'aller plus loin sur sur certains thèmes et d'aller découvrir des choses que j'aurais pas forcément découvert si j'étais resté sur ma pile à lire perso du début d'avant les réseaux sociolittéraires en fait et la dernière question que je me suis j'ai trouvé intéressante c'est l'évolution de mon lien aux défis littéraires et je pense que ça c'est le c'est le cas d'à peu près toutes les personnes qui participent à des défis littéraires ont un moment donné un moment un instant t soit en tant que créatrice soit en tant que participant une espèce de saturation tu dis stop qu'au bout d'un moment tu te prends la tête et tu dis non ça va pas parce qu'avant j'étais vraiment j'avais ce souci de terminer ce que je voulais faire enfin de terminer les défis à tout prix même quitte à ce que ça empiète sur mon plaisir de lecture que je fasse une lecture vraiment imposée qu'il faut que je lis ça bon allez c'est bon je le lis et puis ça sera fait j'étais blasée en fait par rapport à ça voilà et maintenant je suis beaucoup moins enfin je me mets beaucoup moins la pression par rapport au challenge je suis beaucoup plus relax on va dire je voilà je lis un truc et puis j'essaye de tirer au maximum sur les thèmes les sous thèmes les machins j'essaye de trouver le petit détail qui fera que ça rentrera dans la catégorie puis ça ça rentre pas ça rentre pas c'est pas trop grave j'en lirai un autre mais je vais pas me forcer je vais plus me forcer je vais plus me forcer à lire un livre parce que ça rentre dans une catégorie et je vais plus me forcer à lire un livre forcément parce que maintenant il y a beaucoup de défis qui intègrent des films des séries toutes les autres formes d'art en fait dans les défis littéraires et que des livres qui ont été adaptés en série ou en film il y en a énormément donc il y a moyen de de choisir autre chose un autre média pour accéder à l'histoire et à ce plaisir de la découverte en fait et ce que j'hésite plus à faire non plus maintenant c'est à abaisser mes objectifs clairement parce que je prends l'exemple de l'année dernière j'étais partie sur un objectif de 200 livres à l'année je me suis retrouvée en décembre à rusher comme une psychopathe à la fin décembre pour absolument atteindre mon chiffre de 200 lectures et ce qui fait que j'ai fait une clairement une overdose d'imaginaire parce que j'ai lu quasi que l'imaginaire j'en ai lu énormément l'année dernière et j'en avais marre en fait j'ai vraiment saturé énormément ce qui fait qu'en janvier j'avais plus du tout envie de lire d'imaginaire alors que c'est quelque chose que j'adore il faut savoir doser et savoir écouter ses envies de lecteur au moment à l'instant T et ne pas se mettre des objectifs de dingue parce que ça sert à rien c'est juste pour vous, c'est juste pour votre satisfaction personnelle donc si vous vous mettez un objectif de dingue et que vous n'arrivez pas à l'atteindre et bien en fait vous serez frustré parce que vous vous dites oh mais de toute façon je suis nul j'ai pas réussi mon objectif alors que le fait de se mettre un objectif plus raisonnable et bien vous y arriverez plus facilement et du coup vous pourrez le rehausser un tout petit peu et l'ajuster au fur et à mesure à la fin de l'année sans vous mettre la pression de fou et aussi vous dire qu'il y a des livres plus longs qui nécessitent plus de temps pour être lu, pour être digéré il y a parfois des lectures où on a besoin d'attendre un peu avant d'en recommencer une autre et bah c'est pas grave en fait, il n'y a pas à se prendre la tête et maintenant ce que j'hésite plus du tout à faire c'est de laisser les lectures j'abandonne mes lectures, ce que je ne faisais pas il y a quelques années j'hésite plus à abandonner une lecture qui ne me plaît pas au bout d'un certain nombre de pages ou au début parce que si le style de l'auteur tout de suite ça va pas, je vais pas continuer si ça me tente pas à l'instant T, si je me dis bof, c'est pas top voilà, ça me plaît pas plus que ça, j'ai pas envie de continuer en fait bah je continue pas en fait, je me force plus à finir ma lecture parce qu'il faut que je la finisse, parce que ça fait partie du défi, parce qu'il y a un thème qui va bien enfin voilà, je ne me force plus à finir mes lectures, je les abandonne, j'en abandonne ou je les laisse de côté hein, si vous savez le nombre de livres dans lesquels il y a des marque-pages chez moi c'est assez hallucinant, j'ai beaucoup 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 de lectures en cours enfin qui sont en cours depuis quelques années déjà dont certains livres où il manque pas grand chose hein, il reste 40 pages enfin il reste vraiment rien, mais à un moment je me suis dit, je me suis arrêtée je me suis dit mais non, j'ai pas envie de le continuer là tout de suite et il y avait d'autres lectures qui m'appelaient donc j'ai, voilà, j'ai favorisé d'autres lectures et ce qui fait que j'arrive à avoir ce turnover et j'ai une pile à lire qui me permet aussi d'avoir cette démarche parce que si on n'a pas une grosse pile à lire, forcément au bout d'un moment on tourne en haut j'ai suffisamment à la maison pour pouvoir me permettre de faire ces abandons que je reprendrai ou pas je, voilà, il y a des livres, je ne sais pas encore si j'ai envie si j'aurai envie plus tard de les reprendre c'est pas grave, ils attendent, enfin ils vont pas s'envoler donc le principe des défis littéraires maintenant, pour moi c'est de plus me mettre la pression et d'essayer de faire des choses qui me plaisent et de lire des choses qui me plaisent surtout et voilà c'est fini pour ce petit tag aux discussions sur les défis littéraires challenge livresques j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez découvert peut-être le concept de challenge littéraire et n'hésitez pas à reprendre, je vais laisser les questions que j'ai faites en barre d'infos n'hésitez pas à reprendre ce mini tag on va dire si ça vous intéresse et je serai assez curieuse de voir ce que vous pensez justement des défis livresques si vous y participez ou si ça vous a donné envie d'aller y participer je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour un prochain thème de discussion au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !